Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, Alex Rins vient de gagner sur le Grand Prix d'Aragon, il est temps d'aller en découdre également sur ce Grand Prix, ensemble, vous et moi, en prenant Alex Rins, en tentant d'aller gagner sur ce Last to First. Très belle course qu'on a eu, très très belle course ce week-end, et avant qu'on aille plus loin, j'ai besoin de vous poser une question essentielle. Comme vous le savez, sur la chaîne, je fais un petit peu de tout en ce moment, sur la chaîne secondaire, mais en même temps, il y en a beaucoup qui aimeraient que je fasse ci et d'autres qui fassent ça. Dans les commentaires, dites-moi précisément, moi ça ne me gêne pas de faire ce que vous voulez, mais dites-moi précisément ce que vous, vous avez envie de voir sur la chaîne, est-ce qu'on continue sur ce qu'on fait, un petit peu de tout comme ça, ou est-ce que vous voulez qu'on reprenne à fond une carrière ou une carrière comme ça, enfin, dites-moi précisément dans le chat et je lirai, enfin dans les commentaires et je lirai tout ça. Voilà, c'est important, merci à vous d'avance. Quant à nous, on va y aller dans un instant, mesdames et messieurs, avec la Suzuki. On va pouvoir y aller, ça ne va pas être évident, mais on va tout donner. Allez, on est parti, on a un petit peu loupé notre départ, rien de bien méchant, mais... Allez, c'est parti, je crois que c'est la première fois que je joue avec Alex Rins aussi comme pilote. Ou alors... Ou alors, par contre, ça fait bizarre, de jouer avec Alex Rins, ça fait très bizarre, on a l'impression qu'il ne prend pas d'angle Alex Rins et tout. Non mais là, il ne prend pas d'angle, je suis désolé. Oh, ça va être dur, je vous le dis, ça va être dur. Ça va être dur, là, de faire un last to first avec Rins, mais on va tout donner quand même. Ça fait bizarre, on a l'impression qu'il ne se déhanche absolument pas. En tout cas, il ne sort pas ses épaules, il a ce style de pilotage un peu à l'ancienne, là, qui est très, très particulier. En tout cas, sur une MotoGP, ça fait bizarre. Bon, il n'est pas très bien représenté son style de pilotage, parce qu'Alex Rins, c'est un des pilotes quand même qui... Bon, ça ressemble à ça, mais il met quand même le coup d'eau-sol, etc. Enfin, là, on a l'impression qu'il est... On a l'impression vraiment, enfin, ils ont mis le style à l'ancienne et fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Allez, on va essayer de se concentrer un peu. Allez, on va jouer avec l'aspiration un petit peu. Ça va être le plus important. Oh, attention sur Paul Espargaro. Les KTM qui n'ont pas fait d'étincelle ce week-end quand même. Comme les Ducati, même si les Ducati... Bon, il y a eu une septième place de Dovisioso. Mais ouais, les KTM, ce n'était pas flangoyant non plus ce week-end, on ne va pas se mentir. Alex Marquez, douzième, alors qu'il a fait ce week-end justement une course plus que magnifique. Ah, ça fait deux fois d'affilée, du coup, que je joue sur Aragon, parce qu'on a joué avec le mode Superbike. Qui vous plaît bien, d'ailleurs, ce mode Superbike ? Il y en a parmi vous qui aimeraient bien que je fasse une carrière en mode Superbike aussi, j'ai cru voir. En fait, le truc, c'est que moi, je suis toujours autant motivé de vous faire des vidéos. Mais en fait, j'ai fait tellement de trucs dernièrement en vidéo, là, sur la chaîne secondaire, du mode Superbike, du ride-a-cat, du MotoGP. Je ne sais pas ce que les gens veulent exactement. Parce que cette chaîne-là, elle est faite pour ça aussi. Ce n'est pas que du « fais ce qui te plaît », elle est faite aussi pour vous. Moi, autant sur ma chaîne principale, je fais ce qui me plaît. Moi, autant dans la chaîne secondaire, c'est aussi pour vous, les vidéos que vous avez envie de voir. Mais je ne sais pas ce que vous voulez voir exactement. C'est pour ça que je vous invite en dessous de cette vidéo à réellement me dire ce que vous, vous préférez, ce que vous voulez voir. À quelque chose qui, si la vidéo sort, vous allez la regarder. C'est ça, moi, je veux vous divertir. Et c'est sûr que si je fais un mode carrière et que vous n'êtes pas plus là que ça, ben voilà, il faut que je fasse autre chose, etc. Donc, à vous de me dire. À vous de me dire ce que vous préférez, ce que vous voulez voir, etc. Je suis arrivé un peu vite. Je suis arrivé un peu vite sur Petrucci. Il y a eu la touchette. Donc voilà, enfin bref. N'hésitez pas à me dire, surtout dans les commentaires, ce que vous avez envie de voir. Et on en discute. Et on fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. De la moto GP, comme ça, du mode carrière, du mode carrière superbike ou du rail de 4 exclusivement. Enfin voilà, quoi. Bien sûr, je vais en proposer pour tous les goûts. Mais je veux essayer aussi de vous proposer tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce que vous avez envie de voir. Et si jamais ce que vous voulez voir, eh bien, c'est du mode carrière moto GP, enfin, moto 3 le mardi, parc fermé le mercredi, mode superbike le jeudi, du rail de 4 le vendredi, autre chose. Enfin voilà, si vous voulez voir une vidéo différente chaque jour, mais que ça se suive, il n'y a pas de souci aussi. Il n'y a pas de souci. Enfin ouais, dites-moi, dites-moi tout simplement. Allez, nous, on se reconcentre sur notre course. On est derrière Francesco Bagnaia. Très particulier de jouer avec ce style de pilotage d'Alex Rins. Ça fait vraiment bizarre. Il est mal fait, je trouve, son style de pilotage. Parce que, comme je le disais, c'est ça. Mais là, on voit qu'il ne se sort pas du tout. Il ne met pas son coup d'eau. Là, il y a eu une petite freeze. Il ne met pas son coup d'eau, sol, etc. Enfin, c'est très particulier, quoi. Il a ce style Rins, mais bien plus prononcé, quoi. Je ne sais même pas si c'est possible de mettre son coup d'eau, sol, avec Rins, en vrai. Je pense pas, hein. Oh, j'ai freiné un petit peu en décadence. En tout cas, il y a un joli groupe qui se suit, là. Ah non, j'allais dire, il y a un joli groupe qui se suit. Je pensais qu'il n'y avait personne qui s'était échappé devant ici. Il y a quelqu'un qui s'est totalement échappé devant, en fait. Je ne l'avais pas vu. Allez, on va essayer de les remonter le plus vite possible, tous ces pilotes. Allez, le freinage sur Bagnaya. C'est bien passé. Oh, Bagnaya, c'était beau, là, le freinage. C'est moi qui ai freiné très tôt. Déjà, il ne faut pas regarder le style de pilotage de son propre pioche. Regardez bien au loin, sinon on se déconcentre pour rien. Donc j'arrive à les rattraper, là. Déjà, il faut que je... Voilà, je me débarrasse de Bagnaya, là. Bagnaya qui a tiré tout droit, là, un peu. Ah, il s'est fait doubler par Morbidelli. Allez, on a joigné notre coéquipé devant nous. Et on est à mi-course. Allez, il ne faut rien lâcher. Allez, joli freinage, là. Allez, j'aurais dû me remettre en deuxième un petit peu plus tôt. Il y a toujours trop à l'intérieur, ici. Beaucoup de... Beaucoup de... De roues avant qui se lèvent, aussi. Allez, sur jeu, Admir, on l'aspire. Allez, j'étais un petit peu en survirage, là. Allez, sur cale. On va délicatement. Il y a Jack Miller devant lui. Attendez, c'est Marquez, là, cinquième ? Un Marc, du moins. Oh là là, ouais. Pardon pour... Pardon pour Crouchelot, j'avoue que... La perte de l'arrière. Oh, c'est Marc Marquez. Mais alors, qui s'est totalement échappé devant ? C'est Dovi ? Ah non, ce n'est pas Dovi, il est là. Quarta ? C'est incroyable. Quarta ou Vinales, du coup, parce que je crois que c'est Rossi qui est... Qui est un peu plus devant, là, après. Enfin, devant Dovi. Ouais, c'est ça, c'est Rossi. Je crois que c'est Quartarao, parce qu'il y a Vinales... Il y a Vinales qui est là. Devant Rossi. Oh, j'ai fermé les portes, là. Un petit peu de toucher sur Jack Miller. Tour pas très propre, là, avec les autres pilotes. Oh non, non, non. Ne pas aller sur les vibreurs. Oh là là. Oh, le pneu arrière. Oh, le pneu arrière. Oh, le pneu arrière, catastrophe. Oh, sur Jack Miller. Ah ouais. Un petit peu en force, mais c'est passé, c'est beau. Pfff, ouais, hop, j'ai perdu l'arrière. Pas propre, hein, ce tour. Pas propre du tout. En plus, avec toutes les pertes de l'arrière que je fais. Allez, on essaie de se mettre dans la route Dovi. On rattrapera jamais Quarta, par contre, hein. Il est tellement loin. C'est incroyable, hein. Quarta est si loin. Bon, il était très loin aussi ce week-end, mais pour une autre raison. Allez, ça roule en 47-0 pour Fabio. 47-5 pour nous. Oh, j'ai peut-être freiné un peu fort. J'ai freiné beaucoup trop fort. Un petit rewind. Un petit rewind. Ah ouais, mais j'ai... Oui, bah, ça change rien. Bah, écoutez. Tant pis, pour moi. Non, non, non. Allez, allez, allez. On se reconcentre. On se reconcentre. Bon, bien sûr, il y a tous les... Tous les... Les pseudo-joueurs qui vont dire « Ah, mais tu rewind, c'est de la triche ! » Alors que, bien sûr, eux aussi, rewind. Sachez-le, hein. Tout le monde, rewind. Tout le monde, hein. C'est une option du jeu. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Et sachez-le aussi... C'est vrai que j'ai lu ça dans les commentaires. Quelqu'un qui me disait que j'étais pas un vrai joueur parce que je jouais avec les Z et pas en vue casque aussi. Sachez que les meilleurs joueurs du monde, les joueurs e-sport, personne ne joue en vue casque et tout le monde joue avec les Z, le TCS, etc. Tout le monde joue avec tout soit à fond, soit à 2-2-2, etc. Pour avoir fait deux ans d'e-sport, en plus, j'ai rencontré pas mal de joueurs, dont Trust of Eureux, le double champion du monde, que je connais bien, avec qui on a déjà streamé tout. Et lui, voilà, quoi. Il joue jamais en vue casque parce que personne ne joue en vue casque. et il joue bien entendu avec les aides électroniques. Mais bon ! Mais bon, mais bon, mais bon. Hein ? Allons. Laissons le peuple croire. Laissons les gueux croire. Ça glisse beaucoup de l'arrière. Ça glisse beaucoup de l'arrière. J'ai du mal. Du mal à être propre avec la moto. Oh, le freeze. Sympa, ça. Sympa, le petit freeze. Sortie un peu large aussi, là. Allez, à l'aspi sur Marc. Ah, ça passe pas. Il est à l'aspi de Valet. Allez, à l'extérieur, tout ça. On suit bien la courbe. Un peu plus à l'intérieur. Allez, on va rentrer dans l'avant-dernier tour. Allez, c'était pas mal, ça, ce dépassement. On va aller chercher désormais Maverick Vinales pour la deuxième place. Et bon, on pourra pas aller chercher Quarta. Du coup, qui est monstrueusement loin. Notre Fabio. Un petit peu large en sortie, là. Allez, on lâche rien, surtout. Il est loin, mais on peut le rattraper, normalement, Maverick. Oh, j'ai freiné tard. J'ai freiné très tard. Ça passe ? Incroyable. J'aurais jamais cru que ça passait. Mais écoutez, c'est passé. Ça glissait énormément. Avec Quarta, on vient de le voir passer, là, au loin. Après, il l'a rattrapé, celui-là. Allez, on a repris 4 dixièmes sur Vinales. Il va reprendre un petit peu plus, là. Je pense dans la ligne droite. Je regardais ma température de pneu et j'ai oublié de freiner. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a perdu temps inutilement. Tant pis. 46-7 pour Quarta. C'est de plus en plus rapide. 46-8 pour nous. Rattraper Vinales, ce sera pas possible, je pense. Ah, ce sera une troisième place. Ce sera mieux que rien. Allez, deux secondes. Dommage. Dommage, j'ai pas réussi à me placer là où je voulais. Le pneu, il est rouge du côté gauche. Autant dire que là, c'est un peu compliqué pour rouler dans des bonnes conditions. Le pneu arrière est fumé. Comme le jambon, comme le saumon, comme les harengs. Ouais, j'arrive même plus à accélérer. Bon, bah, deux secondes, deux, toujours. Ah, ça aura pas bougé entre Vinales et moi. Fabio Quartararo, du coup, dans le jeu qui va venir s'imposer devant Vinales et Rins. Assez représentatif, assez représentatif. Bon, de ce qui devait se passer, en tout cas, pour Quarta, de base, mais ça ne l'aura pas fait. Oh, le pneu arrière. Écoutez, cette troisième place, du coup. Belle troisième place. C'était sympa. Belle petite course. C'était bien sympa. Je vous laisse là-dessus. Je vous invite surtout à me dire en commentaire tout ce dont on a parlé au début de la vidéo et au milieu. Voilà, ça me ferait hyper plaisir. Merci à vous de participer à tout ça. J'ai besoin... On a besoin tous ensemble de remonter la chaîne bien comme il faut. Et j'ai besoin de votre aide pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas. Merci de m'avoir suivi. C'était KenPish. Prenez soin de vous. V à tous. Merci de m'avoir regardé cette vidéo.